Salut les Peptas! Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo une de mes vidéos préférées à filmer la dernière fois j'ai eu un gros plaisir à le faire donc je me suis dit que j'allais le refaire parce que ça fait déjà 4 mois je vais parler bien d'un favori donc c'est mes favoris du moment donc make-up, skin care, musique etc, tout ce qui englobe ce que j'ai aimé le plus dans les derniers mois donc si tu veux en savoir plus sur mes favoris du moment sois sûr d'être à l'écoute parce que c'est l'intro qui va commencer Me voici, me revoilà avant de commencer la vidéo je vais vous parler un petit peu je voulais juste vous dire que principalement sur ma chaîne cette année je l'ai focussé sur le maquillage donc je suis en contact de pouvoir maintenant vous donner plus de contenu côté beauté et avant de commencer cette vidéo soyons sûrs d'avoir l'équipement qu'il faut avoir parce que non, j'ai pas changé les traditions de 2019 pour 2020, je pourrais encore de la liqueur mais cette fois-ci j'ai pris de la Montendu Baha Blast pour vous faire le look je suis turquoise je suis turquoise 100% regardez j'ai encore plein d'affaires turquoise je suis turquoise ok yes bitch santé cette ving là est tellement rafraîchissant à un haut point si je pouvais vous le faire goûter en ce moment je vous le ferais mais ça monte chez Walmart et chez Delarama non sponsorisé donc j'ai commencé la vidéo c'est parti mon cuquille donc je vais vous faire une petite liste avec mon style l'air on va commencer avec les produits de maquillage parce qu'il y a le 3 quart des gens qui viennent écouter cette vidéo là c'est autant pour les produits de maquillage parce que je sais que vous adorez mes maquillages et que vous aimez quand je recommande les propres produits dans mes lives Instagram donc là je vais le faire en vidéo pour que ça reste permanentement sur ici sur ma chaîne donc pour commencer ma découverte de la fin 2019 honnêtement là c'est mes deux produits préférés de l'année et c'est par rapport au teint je vais commencer avec le premier c'est le Flawless Creator Foundation c'est un pigment liquide multi-usage de chez Dermablend Pro donc c'est une marque qui est quand même j'allais dire abordable mais qui est pas tant abordable comme fond de teint c'est un fond de teint à 50$ si je me trompe pas je l'ai reçu gratuitement et honnêtement je pensais pas que j'allais tant aimer ça puis honnêtement j'ai vraiment été impressionné la qualité du fond de teint présentement c'est ce que je porte en plus by the way pour que vous puissiez vous donner une petite idée tantôt je vais faire des zones pour vous montrer ma peau mais ça ne donne aucun pli aucune ridule ça fait c'est vraiment beau ça rend lisse puis c'est super mobile c'est super courant puis honnêtement ça fait beaucoup de moi j'utilise puis il est même pas encore vite puis j'en ai fait des looks j'en ai fait au moins peut-être une centaine et plus avec cette bouteille là puis il est pas vite ça fait que props to that et là comme je vous disais que j'avais un autre produit pour la marque c'est la poudre banane illuminatrice qui va avec le fond de teint honnêtement c'est un duo fire ok le duo là est tellement incroyable la poudre elle fonctionne tellement bien avec le fond de teint mais c'est un peu normal c'est quand il y a une brune ça serait pas logique que tu sortes d'une poudre qui a pas rapport avec ton fond de teint mais honnêtement là elle rend ta poudre encore plus lisse plus mat mais avec un fini brillant un peu puis honnêtement je l'adore j'ai presque fini aussi comme vous allez voir là vous allez voir la caméra mais ok vous voyez le côté avec la poudre poudre et BAM donc en continuant avec les produits pour le teint du visage j'ai un produit que j'ai honnêtement pensé ne jamais acheter ok si vous avez écouté mon review de Fancy Beauty il y a quelques années quand c'est sorti j'avais essayé le fond de teint j'avais été amplement désespérément terrisse du résultat parce que le fond de teint était dégueulasse sur ma peau il était patchy transparent semi opaque vraiment pas couvrant et trop pâle pour moi bref j'avais vraiment pas aimé ce fond de teint là puis là tu sais j'avais essayé ces gloss je les adore par contre mais je pensais pas tu sais racheter comme d'autres produits vraiment de cette marque là parce que c'était mitigé pour moi en cause du fond de teint c'est en étant en turn off mais là finalement je me suis laissé porter à essayer le bronzer de chez Fancy et honnêtement ok c'est ce que je porte présentement c'est tellement naturel sur la peau il est un petit peu orangé pour ma peau mais j'aime pareil ça parce que ça donne une peau plus comme foncée plus chaude parce que j'ai comme le teint plus froid habituellement et honnêtement je l'adore je l'ai depuis novembre et honnêtement il en reste encore beaucoup mais c'est rendu mon contour brander préféré je le mets dans tous mes looks peu importe si c'est un look avec du maquillage bleu j'y trouve une manière de l'utiliser je l'adore il y a pas d'odeur il y a pas d'odeur c'est ça que j'aime je pense qu'il est 45$ mais c'est quand même bon j'ai étiqué la quantité prix là c'est quand même bon pour le prix fait que je suis quand même content c'est la couleur chez Bibiz l'oeuf de YouTube vous demandez c'est quoi mon highlight sur la peau et bien ça si c'est un autre de mes coups de coeur non c'est pas celui du Forever 21 c'est bien celui de chez Jeffree Star Cosmetics dans la couleur Diamond Wet donc il vient de sa collection d'été donc cette couleur je pense pas qu'elle est permanente mais elle est disponible sur Biodilish et sur son site je pense qu'ils sont pas encore sur d'autres mais moi j'ai pris le dernier parce que vous pouvez les acheter sinon en boutique à Québec et à Montréal dans tous les as dans toutes les Eleganza du Québec et Montréal par contre ils ont beaucoup moins de produits et c'est ça ils ont beaucoup moins de produits mais par contre ils les ont en même temps que les lancements de produits ils ont juste pas toute la collection exemple au complet mais celui-là j'ai eu la chance il en restait un puis honnêtement là c'est tellement un beau highlight là j'adore c'est tellement pigmenté tu peux mettre ça comme exemple top coat comme un shadow pour fabriquer ton shadow encore plus sérieusement là wow c'est quand même cher ça m'a coûté 51$ avec les taxes comprises pour ce highlight là transféré en canadien la monnaie mais c'est bon après 32 mois après l'ouverture parce que tu peux rendre l'utiliser pour longtemps c'est énormément de produits vous voyez l'étoile là j'ai eu depuis 3 mois puis l'étoile est même pas encore partie ça c'est la preuve à quel point il y a beaucoup de produits ensuite on a un indispensable dans les maquillages c'est bien le milk le milk le hydro grip primer la base adhésive dans le fond la base adhérente la base adhérente de chez milk donc qui est la base de chanvre donc je pense que c'est une plante qui fait le pot le cannabis je me connais pas là-dedans n'importe quel produit que vous mettez par dessus cette base là va coller parce que cette base là est tellement collante pis tellement elle absorbe le fond de teint votre fond de teint va tenir toute la journée honnêtement quantité prix j'adore c'est un des meilleures bases que j'ai essayé le prochain produit je suis étonné à la fois de le mettre dans la vidéo mais je suis pas étonné parce que c'est un produit coup de coeur depuis le début que je l'ai acheté et c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo là même si je l'ai mis dans l'autre parce que je peux pas paraitre l'aimer ça reste la palette que j'utilise le plus dans tout mes maquillages c'est la palette que j'ai le plus utilisée et oui j'ai parlé de la Jawbreaker que vous avez bu dans beaucoup de mes tutoriels vidéo sur instagram et que j'ai mentionné dans l'autre vidéo que je vous parlais et honnêtement ça reste ma couleur préférée ma couleur ça reste ma palette préférée le choix des couleurs est vraiment beau dites vous qu'en considération ça c'est un vert pis ça c'est un mauve juste pour vous dire que t'sais vu qu'il y a plus la couleur ben ça fait comme peut-être qu'il y a moins belle sur ces couleurs là pis ça c'est un blanc mais honnêtement le choix des couleurs est tellement varié qu'il peut créer tellement de loups ce que j'aime c'est que cette couleur là c'est la même qu'un rouge à lèvres que j'ai dans ma collection pis dans le fond c'est Jeffreeceur l'a dit c'est le rouge à lèvres il a été mis en poudre genre la couleur est identique donc j'aime vraiment ça et en plus le look d'aujourd'hui c'est la palette que j'ai mis c'est euh celle là le turquoise là et j'ai pris un métallique de la blue blood pour racheter sur le milieu des yeux mais honnêtement là cette palette là là mouah ensuite récemment j'ai trouvé une palette que je voulais depuis des mois des mois et des mois là je sais pas si j'aurais vraiment à la mettre dans cette vidéo là parce que je l'adore mais je l'adore pas en même temps il y a des pour il y a des contre mais overall je l'adore donc chez Winners pis chez Marchand c'est comme des boutiques qui vendent du maquillage des vêtements des marques etc en tout cas donc qui ont un surplus ou qui veulent éclairer les marques ils en vont là-bas pis éclairent pour faire du profit pis être sûr que ça soit pas jeté à la fin et j'ai trouvé la palette d'Alicia Edwards pis honnêtement elle est juste sortie il y a 6 mois fait que tu sais si ça avait été une palette qui est sortie il y a 2 ans je l'aurais déjà acheté parce que je me suis dit Art c'est genre périmé pis c'est genre passé d'Art mais non c'est là c'est juste 6 mois fait que je me suis dit j'allais l'acheter pis honnêtement c'était 55 à 60% de rabais pour cette palette là elle m'a coûté 25 pis elle vaut 60 fait que je l'ai acheté pis anyway c'est cette palette là elle est tellement belle je l'adore wow le choix des couleurs dedans est tellement magnifique elle est une drag queen que j'admire elle est tellement drôle je l'ai adoré dans sa saison dans RuPaul's Drag Race si vous écoutez sur moi ça je vous juge mais j'ai adoré cette série là avec elle encore plus fait que sérieusement c'est pour ça que j'allais acheter mais surtout le choix des couleurs est tellement varié vous vécrez des sunsets le jaune est hyper pigmenté sur les yeux j'en reviens pas le seul problème que je dirais peut-être avec cette palette là que j'aime pas ça serait un peu le rose que j'ai le rose est pas mélangeable il est pas blendable honnêtement ce rose est catastrophique de la tête au pied c'est le pire rose que j'ai l'onté mes palettes des shadows mais toutes les autres couleurs que j'ai essayé chez la présence sont adorables l'emballage est super beau et super pratique puis honnêtement tous ceux qui disent que les pinceaux dans la saison dans les palettes sont cheap oui c'est des pinceaux comme de base qualité c'est un polo mais honnêtement ils vont tellement bien pour les gens qui veulent débuter en maquillage je vous conseille fortement les palettes d'en même surtout quand tu les trouves chez Winners en rabais fait que celle là coup de coeur acceptez le rose je tiens à le mentionner parce que je vais pas promouvoir de quoi que tu sais ça se peut que vous aimez pas à cause d'une certaine couleur on va maintenant continuer avec des gloss et des rouges à lèvres parce que j'ai des nouvelles marques dont une que j'ai reçu mais honnêtement que je l'ai reçu ou que je l'ai pas reçu ça reste que c'est rendu mes gloss par référé avec ceux de Revlon que j'avais parlé dans la vidéo c'est les Mervons Trismedix parce que j'y porte tout le temps pis l'emballage j'y traîne partout avec moi fait que regardez ok j'en ai reçu 3 dont un qui est personnalisé je vais vous en parler plus tard dans la vidéo mais je pensais que c'est celui que j'ai reçu dont lui qui est mon préféré je vais le mettre by the way live pis c'est voir en quoi ça ressemble c'est comme un peu comme le rouge à lèvres que je porte fait que ça va fitter en plus donc là j'ai la couleur Temptation sur les lèvres et cette couleur là elle est magnifique par dessus mon rouge à lèvres c'est des couleurs un peu semi-opaque c'est pas des couleurs que ce soit donc qui vont être punch-up et comme un peu comme un rouge à lèvres mais en gloss ça va vraiment être des gloss semi-opaque fait que si tu les mets sur tes lèvres ça va juste par une petite teinte de plus que tes lèvres normales pis c'est ça que j'aime de ça parce qu'ils sont tellement naturels mais à la fois super beaux donc et en plus ils sentent tellement bon mais là maintenant ils ont sorti des personnalisables pis ben là oui regardez ça colle pas ils sont super doux ils ont sorti des personnalisables tu peux choisir l'odeur je pense que c'est fruit qui est fraise, kiwi ou la menthe tu peux choisir si tu veux un effet pulpeux pour que tes lèvres ils grossissent ou pas tu choisis si tu veux que ça l'hydrate ou si tu veux que ce soit longue tenue bref y'a plein de choix pis sérieusement là moi j'ai pris aux fruits pis qui hydrate là et ils sentent tellement bon pis cette couleur là wow genre j'avais pas de gloss rouge quand j'ai reçu ça dans l'emballage j'étais comme Rien n'est donné pour le prochain produit c'est un coup de coeur que j'avais dans mon autre favori du mois et honnêtement il revient encore parce que c'est un produit que j'ai racheté en grande quantité j'en ai racheté 3 tellement je suis en amour avec et il est en rabais fait que j'en ai profité c'est les Infaillible Fullwear Concealer de chez L'Oréal Paris j'adore ces concealers là j'utilise pour cacher mes sourcils en dessous de mes sourcils comme base pour mes moins shadow comme concealer bref j'utilise pour plein d'affaires et honnêtement ça vaut tellement la peine pour son prix la qualité est incroyable autant que le Shape Tape de Too Faced et d'autres concealers que j'ai essayé qui étaient genre à 50$ honnêtement et la couvrance est tellement incroyable les mots là ça c'est parfait quand vous voulez vraiment cacher toutes vos imperfections pis cacher votre dépression tu veux cacher ta dépression? mets ça tu veux cacher ton compte en banque? mets ça tu veux cacher ta vie sentimentale? mets ça tu veux cacher ton coeur brisé? mets ça mets ça par dessus chérie là ça va être couvert ça va être blend merci bonsoir achète non sérieusement là 10 sur 10 pour celui là c'est le concealer selon moi révolutionnaire depuis un méchant bout de pharmacie donc là on est maintenant rendu au produit soin de la peau il y en a vraiment pas beaucoup c'est vraiment une petite catégorie depuis quelques jours euh depuis quelques jours depuis quelques semaines j'entretiens moins ma peau parce que je me dis que j'ai vraiment une belle peau pis j'ai commencé à plus forcément dans l'essence de me coucher tôt de me reposer pis de pas faire des maquillages de ce soir fait que ma peau elle guérit toute seule pis je me dis que quand je fais trop de skin care c'est est-ce que je suis seul que quand je fais trop de skin care ma peau elle break out mais quand je ne lève pas pis que je ne me nettoie jamais la peau ma peau est super belle bref c'est pour ça que genre j'essaye de vraiment juste utiliser un ou deux produits pis pas fréquemment comme ça je suis sûr que ma peau va rester dans un bel entretien j'suis-tu sûr de le faire ça ? bref comme premier produit j'ai l'eau micellaire de chez Marseille qui est une bonne alternative à celle de chez Bioderma j'ai l'acheter en kit de deux pis c'était genre 12$ pour deux eaux micellaire fait que profitez-en s'il est encore en rabais mais honnêtement vraiment pas cher pour une eau micellaire pis elle est quand même bonne comparé Bioderma elle est un petit peu moins bonne mais Bioderma est plus chère fait que si vous voulez un produit moins cher pour vous démaquiller je vous conseille celle-là ensuite j'ai un hydratant avec le fraîcheur qu'ils m'en ont eu à acheter pis honnêtement là il est petit le pot mais il dure vraiment longtemps genre ça fait un mois j'avais pis je l'ai pas encore fini fait que il est même pas à moitié vraiment fait que je sais que t'sais il m'en reste pas encore beaucoup c'est pour hydrater l'enduitage pis c'est il recommande de le faire 2 fois par jour pis moi je le fais 2 fois par jour mais pas à tous les jours je le fais 4 fois la semaine donc ça ce produit-là je le fais le lundi le mercredi le vendredi pis le dimanche fait 4 jours pis ce que je fais c'est que je prends un rouleau de quartz que j'ai acheté chez Marshalls qui était genre 10$ ou 15$ pis je prends le produit pis ça là c'est tellement froid naturellement pis ça vient aider à faire circuler ton sang les ridules les faire disparaître ça aide vraiment pour la circulation sanguine pis redonner de l'élasticité à ta peau fait qu'honnêtement j'ai acheté ça pis ça fonctionne tellement ma peau est tellement plus belle depuis ce temps-là en utilisant ça en même temps je prends ça je roule avec ça pis ensuite je le roule par dessus pis des fois avant je roule genre ça tu peux l'utiliser n'importe quel pis ça fait juste tellement du bien c'est sûr que si tu le fais genre 1 fois par semaine tu verras pas de différence mais si tu le fais à tous les jours au moins 2 fois par jour vous allez voir il y a une grande différence de ta peau après quelques jours genre c'est incroyable j'ai avancé pis en plus c'est 15$ ok quand je vous dis que les produits skincare sont vraiment simples c'est ça moi j'utilise un rouleau quartz avec ceci et de l'eau micellaire pour me démaquiller pis c'est fini sinon je bois beaucoup d'eau pis ça c'est ma routine skincare parce qu'honnêtement je crois pas aux produits miraculeux quand tu utilises une série de 12 étapes de skincare à moins que tu me montres des preuves des rendus pis genre etc mais sinon je crois pas que genre t'sais en 12 étapes tous les jours t'as pourront être belle parce qu'honnêtement moi quand je fais ça ma peau a breakout plus qu'autre chose fait que dans la catégorie qui n'a pas rapport à rien d'autre je vais vous montrer les achats que j'ai fait récemment que j'adore là c'est pas bon je vais essayer de le vider j'ai acheté un sac de chez Jimmester Cosmetics parce que j'ai regardé ses anciens sacs mais honnêtement ses nouveaux sacs de couleurs sont tellement beaux là j'ai acheté un bleu royal il est tellement beau là il est tout plié parce que je le mets tout croche dans ma chambre mais il est tellement grand regardez comme genre wow c'est tellement grand ça peut rentrer environ 6-7 palettes plus plein de rouges à lèvres ici plus d'autres par dessus honnêtement il y a beaucoup de place j'adore cela c'est ma découverte du mois ok du mois de ce mois-ci j'allais chez Delarama pis je me cherchais un affaire pour nettoyer les pinceaux parce que j'aurais pas à me frotter comme dans la main pour nettoyer mes pinceaux ça fait que je me brûle la main parce que je frotte trop mes pinceaux avec le salon pour le nettoyer mais là chez Delarama j'ai vu qu'ils vendent ça à 4 tasse 3 et 5 ans je me rappelle plus un nettoyeur à ma pinceaux en fond lui il est sale parce que j'ai nettoyé mes pinceaux tantôt pis j'ai oublié de nettoyer ça il y a plein de petites bustes plein d'affaires pour que quand tu prends le pinceau dedans ça rentre vraiment en profondeur pis sérieusement c'est incroyable pour le prix c'est vraiment pas cher je l'adore fait que il y a comme des succions fait que vous pouvez mettre ça genre n'importe où genre dans ton miroir quand je dis dans ton miroir dans ton miroir tu peux tout de suite mettre ça n'importe où même dans un lavabo fait que je vous conseille 3,50 ça va vous sauver la vie de tout le temps nettoyer vos pinceaux avec vos mains this is the bomb dot com ensuite il y a of course ce miroir là honnêtement là c'est tant pas cher c'est un miroir à 28,99$ sans les taxes chez Costco pis il est tellement gros il a comme deux côtés comme tous les miroirs il est un petit peu sale mais il allume tactilement regardez je l'adore j'utilise ça pour me maquiller pis il est tellement gros avant j'avais acheté un miroir à 180$ mais moi je suis vraiment pas habile des mains avec mes affaires que je casse toutes et j'ai cassé deux fois mes miroirs à 180$ je sais fait que finalement ben là genre j'avais plus de miroir fait que j'ai acheté celui-là pis il fait la même maudite job pour 150$ de moins c'est simple que mon ancien miroir il avait un bluetooth fait que tu sais comme c'est ça la game qui était différente fait regardez c'est qui qui est là tout le monde c'est point de mamie c'est point de mamie c'est ça la caméra c'est ça la caméra salut papa hey ça fait longtemps qu'il est venu sur ma chaîne youtube toi oui ça fait longtemps que j'ai pas tout sur youtube c'est quand qu'on filme une prochaine vidéo ensemble et là j'avais ça arrangé les 10 c'est vrai elle a plus les vacances moi je l'ai encore mais c'est quand on filme une prochaine vidéo ensemble il s'ennuie là bientôt là ça dépend de mon petit-fils quand est-ce qu'il veut en faire ben dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ensemble pis on va le faire il y a un beau maquillage et puis il y a un beau maquillage on va le check en saffite on va le check en saffite check ça 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 la toile un très beau maquillage ah c'est Anne oui tu dis-tu tu dis-tu salut à la caméra oui à la caméra à la caméra tu dis-tu salut les pétasses salut tétan ahahahahah tétan moi aussi j'te prête lélie je crois que c'est pas mal tout pour mes favoris du moment je vous ai parlé de ce que je fais le plus dans ma vie me maquiller pis écouter des séries pis dormir pis manger fait que je crois pas ce que je peux vous parler de plus mais honnêtement c'est les produits que j'avais vous montrer dans les skin care maquillage un peu ce que j'ai acheté récemment des belles découvertes fait que c'est ça j'ai on disait que genre je trouve ça court quand même vidéo mais bon c'est pas grave je voulais juste vous partager ce que j'ai aimé dans les derniers mois mes favoris mes coups de coeur du moment pis j'espère que vous avez aimé cette vidéo là parce que moi j'ai adoré la filmer pour honnêtement je suis en amour avec les couleurs que j'ai présentement les yeux, les lèvres toute l'esthétique turquoise et le mélange des couleurs j'adore donc si vous voulez voir une autre vidéo mes favoris dans les prochains mois dans les 2-3 prochains mois quand j'ai des nouvelles à vous montrer laissez un prix sans l'air pis soyez sûr d'écrire en commentaire que vous voulez voir une autre partie une autre vidéo similaire pour que je puisse être sûr parce que si vous aimez pas ça j'en ferais pas t'sais pour comme dans le vide mais bref moi j'ai lancé de faire ces vidéos là fait que ça me ferait un plaisir fou de vous en faire d'autres donc soyez sûr de commenter dans les commentaires que vous voulez voir une autre partie de ce genre de vidéos là pis sinon dites moi si vous les aimeriez voir comme prochaine vidéo en commentaire ça va me faire un plaisir de prendre vos idées pis peut-être les appliquer dans une nouvelle vidéo fait que merci d'avoir écouté la vidéo soyez sûr d'être abonné dans mon compte Instagram c'est de voir des maquillages plus flyers que ça pis des belles photos du contenu pis d'avoir la date quand je publie les vidéos parce que je ne lance jamais sur Youtube d'avance quand je publie je te lance juste sur mon Instagram mon Instagram veut juste être ici si vous êtes abonné et sois sûr d'avoir aimé la vidéo et de t'abonner à ma chaîne Youtube pour plus de contenu plus souvent donc je vous aime les petasses et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye tourlou au revoir